Mes derniers volets de ce tête-à-tête avec Gérard Depardieu à propos de son livre intitulé « Innocent » que vous voyez là, paru au Cherche Midi. Alors c'est un secret pour personne, il l'a dit, il l'a redit encore une fois dans ce livre-là, mais dans le précédent également. Le monsieur est vivant, bien vivant et bon vivant et il déborde d'énergie. C'est un mot qu'il aime bien. Et là, il va revenir justement sur tout cela. L'énergie, on le voit dans le bouquin, vous la mettez au service de beaucoup de choses. Vous la mettez au service des gens, au service des produits, au service de boissons excellente. Là aussi, une énergie. Vous buvez aussi les grands textes. Il y a énormément de références à des textes que vous avez aimés. Vous buvez les gens. Je crois que vous êtes un alcoolo des gens. Un alcoolo, bien sûr. Je m'enivre des gens comme les romantiques. Je fais un romantique en vérité. De temps en temps, ils tombent parce que l'ivresse les saoule. Il faut une sacrée énergie d'ailleurs pour vous suivre. Parce qu'en plus, vous êtes pressé. Pourquoi est-ce que vous êtes si pressé ? Ça vient de très loin. Peut-être quand j'étais sur la route et que les voitures qui passaient, il y avait peu à l'époque. Mais je ne s'arrêtais pas. J'ai été frustré énormément des bagnoles qui ne s'arrêtent pas quand je faisais du stop quand j'avais 13 ans. Donc je n'aime pas les déplacements lents. Alors je marche, mais maintenant je ne peux plus marcher beaucoup. L'énergie, c'est parce que c'est vital pour moi. C'est les autres qui me nourrissent d'énergie. Parce que je suis intéressé par tout. Je suis extrêmement curieux, mais jamais vicieux. Je suis curieux, mais je n'ai pas envie, je n'ai pas d'envie de ce qu'ils possèdent. Ceux qui m'intéressent, c'est ce qu'ils sont. Donc, alors il y en a qui ne sont pas intéressés par montrer ce qu'ils sont, mais comme j'ai un pif qui respire deux fois plus que le monde. Ah oui, pourquoi ? Parce que les gros. Ah oui, ça va là ? Non, ça va. Ça va. Mais c'est bien. Mais ça va pour moi. Ça va très bien. Tiens, à propos de ça, ça va très bien. J'ai remarqué, et ça aussi c'est dans le livre, vous dites, mais écoutez, les gens qui ont envie de guérir, ils y arrivent, ils y arrivent, il suffit de le vouloir. Dites donc, c'est votre médecine à vous, ça. Oui, c'est le professeur Seignan qui me dit, tu ne pourras plus marcher parce que tu as ton nerf qui est cassé. Et je lui dis, c'est quoi un nerf ? Alors il va expliquer ce que c'était, comme un fil de cul. Et puis j'ai pensé à tous ces trucs de hatha yoga avec la respiration, avec la décontraction, essayer de visionner son corps comme un paquet de viande sur un état de bouchée. Et vous, vous l'avez testé, ça a plutôt payé un marché. J'ai pratiqué ça, et je pratique encore sur moi-même, même pour maigrir. Vous expliquez ça aussi dans le bouquin à propos de l'alcan, en disant, mais quand je bois, je le fais bien, je le fais à fond, puis de temps en temps j'arrête. Oui, c'est-à-dire qu'il y a un moment, il faut aller au fond, ça se touchait le fond, mais parfois le fond, je suis dans des, vous savez, la mer, des volcans. Là, je me suis dit, je suis tombé dans un seul endroit, je ne vois pas le fond. Et donc, c'est très chiant, on en perd le goût de l'alcool. Oui, c'est trop, c'est ça. Alors, ce n'est pas le goût qui intéresse, c'est l'ivresse, et puis ce qui se passe déjà. Et puis c'est triste en même temps, c'est triste. Ah oui. Mais, oh là, c'est une tristesse totale, quand on est, quand on se rend compte qu'on est addict à quelque chose, c'est très triste. Vous pourriez aller faire des conférences aux alcooliques anonymes, en leur disant... Non, surtout pas, j'ai horreur de ces gens-là, l'alcoolique anonyme, c'est de la merde, ça donne envie de boire à mort. Je dis, bonjour, je m'appelle Gérard, j'ai bu 13 bouteilles de vin rouge, là, 3 bouteilles de pastis et de whisky. Ça peut aider des gens, mais c'est surtout... C'est hommage, parce que... Non, mais leur problème, bouillable, c'est pas l'alcool. Leur problème, c'est la solitude. Non, c'est la merde, c'est la solitude, la merde, c'est comme tous les drogués. Vous voulez en sortir un drogué, c'est la... c'est être le narcissisme. Ah, oui. Parce que c'est vrai que, quand on s'intéresse à vous, vous êtes heureux. Ça va, là ? C'est bien péquent, bouillable. Alors, ça va, je vais demander, ça va, j'ai bien compris votre bouquin. Et on va voir ça dans quelques instants avec Olivia Delambertori qui l'a lu.